Mesdames et Messieurs, c'est un plaisir de participer avec vous à ce panel prestigieux Donc en conclusion de cette World Policy Conference, j'aimerais à mon tour exprimer mes remerciements au ministère des Affaires étrangères du Japon qui ont en fait facilité ma participation à cette WPC Et je remercie Monsieur Thierry aussi de son aimable invitation Je suis un peu perdu ici, non pas parce que je suis la dernière à avoir intervenu lors de la dernière session des derniers jours C'est parce que je suis ici face à ce podium et auprès de panélistes experts pour vous parler de la situation du monde Alors que mon background en fait n'est pas la géopolitique ou n'est pas les affaires internationales Je suis un économiste de formation et je mène des recherches dans le domaine de l'énergie et des changements climatiques Je suis aussi une mère de deux belles filles et je suis aussi une grand-mère de deux enfants Donc je pense que j'ai l'excuse idéale pour parler de la situation du monde parce qu'elle me concerne sur un niveau personnel Je n'aborde pas la vie comme les politiciens Nous avons aussi besoin de parler à long terme Il y a plusieurs décennies, un chercheur japonais discutait en fait les détails du protocole de Kyoto Et il voulait nous expliquer que c'était la voie à suivre pour l'avenir Mais qu'en fait il n'y avait pas assez de temps pour appliquer le protocole de Kyoto Vingt ans après, la planète est toujours malheureusement ce qu'elle est avec des températures élevées Et on a l'impression qu'on n'a pas encore avancé Alors que nous devons léguer en fait la planète Terre aux générations futures Ces générations futures qui vont en fait prendre le relais et hériter de la Terre Après nous, l'accord de Paris a mis le monde devant ses responsabilités Et c'est un peu la suite du protocole de Kyoto Et l'accord de Paris en fait est une fenêtre d'espoir Pour qu'on puisse accélérer les réalisations avant qu'il ne soit trop tard Les générations à venir vont trouver un défi énorme face à eux Et on aimerait croire que le monde serait meilleur à l'avenir Nous n'avons pas besoin de beaucoup de signatures pour le bas d'un document qu'on appelle protocole ou autre Mais nous avons besoin d'un changement de comportement Le petit prince d'Antoine de Saint-Exupéry Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a 70 ans Donc Saint-Exupéry a observé le monde et il a écrit que la Terre n'est pas une planète ordinaire Effectivement, la Terre c'est un espace où nous vivons Et il faudrait qu'on prenne soin de cet espace Et effectivement, c'est une excellente introduction pour aborder la situation du monde Mais qu'est-ce que ça veut dire la situation du monde ? Est-ce en fait un check-up qu'on va faire au monde pour voir ce qui va et ce qui ne va pas ? Si on analyse en fait les informations qui n'en parviennent sur la situation du monde Et ils focalisent essentiellement sur les catastrophes, sur les tragédies plutôt que sur les bonnes nouvelles À cette conférence, j'ai écouté beaucoup de choses sur l'Union européenne, le Balkan, le Proche-Orient, l'Asie Et aussi j'ai suivi beaucoup de choses sur les guerres régionales, les crises, les réfugiés, les disparités J'ai entendu parler de tolérance, de coopération, de paix, de prospérité Et j'ai entendu aussi parler de l'Afrique qui monte en puissance Et j'aimerais aussi ajouter qu'il serait facile de se rappeler des accords entre nous Qui sont en suspens et qui affectent notre perception du monde telle qu'elle est autour de nous Levant les yeux vers le ciel et appréciant les comètes qui apportent un peu de romance dans notre vie cruelle Pour beaucoup d'entre nous, les comètes doivent être remplacés par les missiles balistiques ? Est-ce que c'est le monde vers lequel nous devons aspirer ou bien est-ce une situation inacceptable ? Je choisis de croire que notre monde va mieux et ira mieux et non pas l'inverse Mais il faudrait en fait travailler pour arriver à ce monde meilleur Ainsi, mesdames et messieurs, en tant que mère venant en fait d'un coin reculé de l'Asie Je pense que personnellement, j'enseigne à mes étudiants mais aussi à mes filles De s'appuyer de plus en plus sur Internet, sachant qu'il y a aussi des risques sur Internet Il y a beaucoup de fake news, de nouvelles forces Et si j'écris Situation du World sur Google, je reçois une clé de 15 000 réponses Et comment filtrer cette montagne en fait d'informations Janet Jackson, comme star de la pop américaine, est citée plus d'un million de fois Que le meilleur des chercheurs en astronomie ou en une autre matière La situation du monde peut être améliorée La situation du monde doit être améliorée avec de l'espoir Et je suis convaincu aussi que la situation du monde irait mieux T'enlever au part Deux ans avant la COP 22, j'ai participé à une conférence en Suisse Et j'ai pris la parole et je souligne le fait que nous n'avons pas assez de technologies Nous n'avons pas assez de cadres et de politiques pour faire face au changement climatique Car nous avons besoin justement de décarboniser nos économies C'est un souhait, mais comment le faire ? Il y a beaucoup d'efforts d'adaptation et d'atténuation et de décarbonisation Pour respecter les 2 degrés de réchauffement, il faudrait qu'on introduise aussi des valeurs de sagesse Et de morale pour y arriver Après, il y a eu l'accord de Paris qui a été adopté, ratifié Et assez rapidement d'ailleurs, c'est une bonne nouvelle Mais juste après, il y a eu aussi des problèmes qui entravent la mise en œuvre de l'accord de Paris Et qui est essentiellement à cause, en fait, de situations, de positions plutôt géopolitiques 1,2 milliard de personnes restent à ce jour sans énergie Sachant que l'énergie est essentielle pour le développement humain et le développement économique sans énergie Il ne peut y avoir de développement ou de vie ou de production pour les produits de base dont on a besoin Ces progrès, en fait, ne peuvent être réalisés aussi si nous ne tournons pas la page des conflits Malheureusement, il n'y a plus de temps à perdre Nous avons besoin de mesures drastiques pour réduire les émanations des centrales électriques et nucléaires Décarboniser nos économies selon les études Nous accordons notre attention uniquement à l'air que nous respirons au niveau du carbone Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a d'autres défis face à l'humanité Il y a la rareté de l'eau à la tête de ces priorités Il y a plus de 7 milliards de populations sur le monde Et qui vont atteindre prochainement 10 milliards de personnes Avec la situation des mondes et la rareté des ressources Est-ce qu'on va réaliser effectivement l'objectif d'un monde décarbonisé ? Il y a des progrès concernant l'égalité entre les sexes, les libertés fondamentales, etc. Il y a des progrès au niveau de la collaboration en matière de commerce, etc. Mais il y a aussi la rareté des ressources Mesdames et Messieurs, le monde dans lequel nous vivons reste fragile Les équilibres régionaux restent précaires Mais je suis convaincu que la communauté qui croit dans le dialogue Peut faire avancer les choses aussi en matière de changement climatique Comme Thierry l'a mentionné La volonté seule pourrait devenir notre seul espoir Et j'espère qu'un jour, on dirait que la situation du monde Est sortie plus tôt, en fait, donc de la phase critique Et on dirait que la situation du monde progresse vers des lendemains meilleurs Comme elle l'a dit, Monsieur Avis, le Premier ministre du Japon a dit Maintenant, il est temps de réunir la sagesse de l'humanité Et je suis sûr qu'il y a assez de sagesse dans cette salle pour enclencher le processus Et je suis convaincu que mes petits-enfants vont apprécier les comètes à l'avenir Merci de votre attention Merci Merci Merci.